En fait, la question est très bonne, mais il faut la poser à la Fédération de football ou les clubs néo-calédoniens. Évidemment, je crois qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de jeunes talents en Nouvelle-Calédonie. J'espère que certains vont suivre le chemin. Deux ou trois déjà qui sont en Europe, en Ligue 2 en France. Bien évidemment, ils ne sont pas encore dans cette visibilité mondiale, mais en tout cas, on parle d'eux. Moi, j'ai eu la chance de partir à 17 ans, la chance d'intégrer un grand club avec une belle structure professionnelle qui m'a intégré dans son sillage. Puis bien sûr, rencontrer Antoine sur place qui m'a aussi poussé et inspiré. Je crois qu'il y en a, mais évidemment, les instances dirigeantes du football néo-calédonien se doivent pencher sur cette question. Écoutez, les faire découvrir davantage l'environnement néo-calédonien. Bien sûr, là, on part pour l'île des Pins, l'IFU et revenir. Mais en même temps, à l'IFU, il y aura justement des échanges de palabres avec la coutume. Oui, j'avais envie de leur faire connaître ce que c'est la coutume, ce que c'est notre nature. Parce qu'évidemment, on a une richesse, on a une biodiversité à préserver aussi et à le partager. Alors, on va voir ça samedi. Mais je crois que je vais essayer. J'ai essayé de perdre du poids, j'ai essayé de courir. Maintenant, il n'y a que les spectateurs qui viendront au stade Noumadele pour savoir. Merci.